Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Neseline, bonsoir. Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous. Dans ce journal international, on reviendra sur les annonces de riposte de l'Iran après l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran par l'occupation. L'Iran qui tient une réunion de sécurité nationale en perspective d'une opération malgré les menaces américaines de nouvelles sanctions. Le commandant de la sécurité militaire américaine est arrivé aujourd'hui pour rencontrer ses homologues israéliens. Dans la bande de raza, les bombardements et les incursions terrestres se poursuivent. L'armée d'occupation bloque l'entrée de l'aide humanitaire, notamment au nord de la région où plus de 700 000 razaouis souffrent de famine. Et dans l'actualité internationale, en bref, on parlera des manifestations de l'extrême droite en Grande-Bretagne, des manifestations au Bangladesh avec plus de 300 morts et du retrait de l'armée américaine du Niger. Je vous le disais en titre, la situation est explosive au Moyen-Orient. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelle à agir d'urgence pour éviter un conflit plus large au Proche-Orient face aux craintes d'une escalade militaire entre l'occupation et l'Iran suite à l'assassinat du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, par l'entité sioniste. L'Iran dément que le commandant des forces spéciales iraniennes, Hassan Karami, ait été impliqué dans l'assassinat de Haniyeh. Analyse de l'expert politique iranien Hadis Saïd Afraqi, il a été contacté par Rabbi Aslimani. Hassan Karami n'a jamais été arrêté, il est toujours en poste. Ce sont des informations mensongères publiées dans le but de faire croire à l'opinion internationale qu'il y a une faille dans les rangs des gardiens de la révolution pour innocenter justement l'ennemi sioniste. Le premier à avoir publié ces mensonges, c'est une journaliste iranienne, une opposante au service du Mossad. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères et les gardiens de la révolution ont formellement démenti ces rumeurs. Il faut rappeler que la souveraineté de l'Iran a été violée. Il y a aussi un fait important. En assassinant le martyr Haniyeh, l'ennemi sioniste a violé le droit international. Ismail Haniyeh était une personnalité de premier plan. Il est arrivé en Iran avec un passeport diplomatique officiel. C'était notre invité. Ces deux attaques ont violé tous les protocoles du droit international. La riposte de l'Iran ne sera donc pas contraire au droit international, elle a toute sa légitimité. Toujours selon l'expert politique iranien Hadi Saïd Afqahi, la réponse iranienne est inévitable car il en va de la crédibilité et de la souveraineté de l'Iran. L'Iran va riposter malgré les menaces américaines. Il en parle à Rabbi Aslimani. L'ennemi a violé notre souveraineté et a tué l'invité de la République islamique d'Iran. C'est un acte terroriste qui ne peut rester impuni. S'il n'y aura pas de riposte, l'Iran aurait donc abdiqué à l'ennemi. Et l'ennemi va se permettre d'assassiner d'autres personnalités iraniennes et s'attaquer à nos sites nucléaires. On se doit de répondre à notre ennemi, même si on nous propose de lever les sanctions américaines et régler les contentieux sur notre nucléaire et rétablir de nouvelles relations diplomatiques pour qu'on ne frappe pas Israël. Nous n'allons pas abdiquer. L'Iran est en train de faire subir à l'ennemi sioniste une guerre psychologique. Ni l'Iran ni l'acte de la résistance ne peuvent divulguer cette fois-ci quand et comment sera la riposte contre Israël. Et les objectifs que nous allons viser. En avril dernier, Téhéran avait mené des frappes symboliques. C'était une mise en garde pour l'ennemi sioniste. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Il est très probable que les Etats-Unis vont intercepter nos missiles. Mais si la guerre perdure et pour éviter qu'Israël subisse la défaite, l'Amérique va peut-être bombarder l'Iran. Les Etats-Unis qui ont tenté de dissuader l'Iran de riposter contre l'occupation en la menaçant de nouvelles sanctions. C'est ce qu'explique l'expert politique libanais Ala Hassan. Il a été contacté par Karima Benour. La réponse iranienne à l'assassinat d'Osmail Hania en Iran est imminente. Déjà parce que la diplomatie iranienne l'a annoncé. Parce que le guide suprême a présidé une réunion du conseil de sécurité. Des informations ont également filtré concernant les menaces des Etats-Unis contre l'Iran, de nouvelles sanctions ainsi que des gels de ses finances. D'ailleurs le chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient est arrivé il y a quelques instants à Tel Aviv pour une réunion avec ses homologues de l'occupation. L'occupation qui continue à bombarder le nord de Gaza, précisément toute la bande de Gaza. Mais nous allons parler ce soir du nord de la bande de Gaza. Les bombardements et les incursions terrestres se poursuivent dans l'indifférence de la communauté internationale. La famine fait rage puisque l'armée d'occupation interdit l'entrée des aides humanitaires. Un point de la situation au nord de la bande de Gaza avec la journaliste palestinienne Arwa Achour, contactée par Karima Petor. Au nord de Gaza, les bombardements sunnites se poursuivent. Les tirs de chars également ciblent l'est de Gaza ainsi que le sud et le sud-ouest de la bande. Plusieurs corps de chahides sont arrivés ces dernières heures à l'hôpital El-Ma'amadani. D'autres personnes sont portées disparues à El-Zaytoun au sud de Gaza. Deux maisons au centre de Gaza ont été bombardées aujourd'hui. Et en ce qui concerne le massacre qui a été perpétré hier aux deux écoles de Hassan Salama et Al-Nasr à l'ouest de Gaza, les chouhadas ont atteint le nombre de 30. Ici au nord de Gaza, la famine est terrible. L'ennemi interdit l'acheminement de la nourriture et de l'eau potable. Mais selon les statistiques locales, il y a près de 700 000 razaouis qui se trouvent au nord de la bande. Ils s'y maintiennent et refusent de quitter la terre. Ils reviennent après chaque bombardement pour s'installer sur les décombres de leur maison. Un degré très élevé de résistance de la population du nord de Gaza. Les prix du pétrole flangent ce lundi, plombés par de fortes craintes quant à l'économie américaine et chinoise et leurs demandes de brutes. Les craintes d'une destruction de la demande mondiale de pétrole s'intensifient. Mais la situation géopolitique du moment n'est pas étrangère à cette situation. Nelly Mendeen nous explique les raisons de cette baisse des prix du pétrole. Premier paramètre influent, c'est l'évolution de l'économie mondiale jugée plus faible que prévu. Résultat, une consommation de brutes en baisse, notamment en Chine. Premier consommateur de brutes, Brahim Gendouzi, économiste. L'évolution de la demande mondiale de pétrole liée à l'activité économique des principaux pays industrialisés et des pays émergents. Le niveau de la croissance économique est jugé relativement faible. Deuxième inquiétude, c'est lié aux politiques des banques centrales en matière de taux d'intérêt, plus ou moins élevés, qui constituent une contrainte pour des investisseurs. La géopolitique pèse également lourdement sur les marchés pétroliers. L'activité économique de certains pays, comme les Etats-Unis, à la veille des élections présidentielles, présente quelques incertitudes. Les acteurs du marché pétrolier ont des contraintes d'anticipation. C'est pour la géopolitique ce qui se passe au Moyen-Orient, qui peut influer sur les coûts du pétrole à tout moment. Les prévisions des marchés pétroliers donnent une demande en hausse dans les mois à venir. La demande s'exprime à travers le transport, les produits dérivés de pétrole et des perspectives de reprise économique dans plusieurs pays. À la direction de la Tunisie à présent pour les élections présidentielles prévues le 6 octobre, plus de 9 millions d'électeurs tunisiens seront appelés à voter en octobre prochain pour choisir leur futur président. Et d'ailleurs, le président tunisien Qays Saïd, qui avait annoncé officiellement le 19 juillet dernier sa candidature pour briguer un nouveau mandat, a déposé aujourd'hui son dossier de candidature au siège de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Qays Saïd, qui bénéficie d'un large soutien populaire, affirme l'expert politique Adnan Limam. Il a été contacté par Linda Hamed. Il y a eu un élan populaire pour recueillir ces parrainages. Le nombre total de parrainages recueillis a atteint 240 000 parrainages, ce qui est considérable, ce qui est tout à fait remarquable. Et ce qui, d'ailleurs, atteste bien qu'il y a effectivement un élan populaire pour le soutien de la candidature du président sortant. L'idée générale au regard de laquelle il veut poursuivre le chemin pour réaliser ce qu'il a souvent qualifié de lutte pour la libération nationale. Le président de la République considère que l'État tunisien a été gravement et profondément noyauté par des lobbies d'intérêts. Et c'est une tâche qui est extrêmement difficile. Pour ce qui est du reste de l'actualité internationale, à l'étranger, les États-Unis ont achevé le retrait de leur armée de la base d'Agadez, leur dernière caserne militaire américaine au Niger. Suite à la demande du pouvoir de transition, il y a de cela une année, le retrait d'Agadez avait commencé déjà en mai dernier. Et la coordination se poursuivra entre les forces armées américaines et nigériennes, entre les forces armées nigériennes et américaines au cours des prochaines semaines afin d'assurer le retrait total qui s'effectue comme prévu, a détaillé le porte-parole de l'Africom. Il est 17h40 sur Algichandre 3, c'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 18h avec Linda Hamad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !